Yo pléjean, Senzo de la chaîne Les Rebuts du 4 et aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode de l'histoire d'un rebut. Aujourd'hui nous allons parler de la Women's Revolution de NXT. Partie 1, il était une fois NXT. Tout commence en 2010 après la dissolution de la marque EC-Dub. Après quelques péripéties avec la Scottish Wrestling Alliance, propriétaire de la marque NXT, la WWE sécurise la marque, NXT est lancée en grande pompe en février 2010. Basé sur la fusion entre la FCW Florida Championship Wrestling et l'OVW IAO Valley Wrestling, qu'on rapatrie au Full Sail University d'Orlando en Floride, le show s'axe sur la formation des pupilles de la marque en vue d'incorporer le main roster. Au départ, Vince Beckman ne croit pas énormément dans la marque, mais accepte le lancement de Tough Enough en 2011 pour asseoir l'intérêt vers le produit. Il y voit un moyen de freiner le développement de la concurrence et empêcher une réelle implantation de la NJPW en Amérique. A la différence de Vince Beckman, Triple H et Stephanie Beckman y croient beaucoup et décident de s'investir pleinement dans les développements du programme mais aussi de la marque. L'idée de génie de Triple H est d'aller recruter uniquement parmi des anciens talents des rings pour créer l'encadrement de la marque. C'est ainsi que William Regal, Bill Demott, Matt Bloom et surtout Sarah Matto, Sarah Stock et Serena Dib sont recrutés. Et sans le savoir, la première pierre de la Women's Revolution est posée. Partie 2 Et WWE créa Paige et les 4 Horse Women. Triple H et Stephanie Beckman font pleinement confiance au coach de NECTI pour faire le recrutement nécessaire au développement de la marque. C'est comme ça que Sarah Matto, Sarah Stock et Serena Dib, aidés de Mark Henry, vont écumer les promotions qu'ils proposent du catch féminin. La première grande figure de cette nouvelle génération de catcheuses, et je dis bien catcheuses et non divas, va venir du Royaume-Uni. Elle s'appelle Saraya Jai Bevis. Elle a 19 ans et elle est considérée d'entrée comme une petite prodige par l'équipe de Triple H. Si Ejeli et Kathleen ont déjà entreouvert la porte de la révolution féminine, c'est Paige qui va donner un radical coup de pied pour défoncer la porte. Fini les divas, l'anti-diva pour le prouvoir. Alliant un work rate indéniable, un personnage charismatique, un talent d'imprévisation digne d'une actrice et un amour inconditionnel des fans, Paige va régner sans partage sur NXT puis le main roster. La Women's Revolution commence vraiment avec le titre Women's NXT Championship et le tournoi qui déterminera la première championne d'NXT. Le 20 juin 2013, Paige remporte le titre en battant Emma. Elle gardera le titre 308 jours mais devra le rendre du fait de son sacre en tant que championne des divas à Raw le lendemain de WrestleMania 30. Maintenant que la portée est ouverte, elle doit y rester. La team Triple H mise sur un groupe de copines qui s'est formée en backstage. Elle se surnomme elle-même les WWE 4 Horsewomen puisque leur leader n'est nul autre que la fille du légendaire Ric Flair. Ces filles, ce sont les américaines Charlotte Flair, Sasha Banks Bailey et l'irlandaise Becky Lynch. Un nouveau tournoi pour le titre féminin NXT a lieu et c'est Charlotte Flair qui est sacrée. Le 29 mai 2014 à NXT TakeOver en battant Natalia. Les WWE 4 Horsewomen dominent la division féminine de NXT jusqu'au passage de Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks actuellement championnes de NXT dans le main roster le 13 juillet 2015. C'est ainsi que la Women's Revolution fait ses premiers pas au main roster avec des groupes de trois performeuses mélangeant les appelées de NXT et les vétérans du main roster. Parallèlement à NXT TakeOver Brooklyn le 22 août 2015, Sasha Banks défend son titre face à Bailey dans le premier match féminin classé 5 étoiles par les fans de l'histoire de NXT et plus généralement de la WWE. Bailey l'emporte, Sasha Banks rejoint définitivement le roster principal. Bailey est la dernière des WWE 4 Horsewomen à quitter NXT après sa défaite à NXT TakeOver Dallas face à Asuka. NXT dit au revoir aux Forcewomen pour laisser place à une nouvelle génération, plus précisément une nouvelle catcheuse qui va tout chambouler. Partie 3, Asuka, l'impératrice de demain. D'abord, il faut dire ce que c'est le Joshi et la Stardome. Au Japon, le terme Pro Wrestling, du moins son abbeviation Pro Wrestle, se prononce Porohesu. Et le catch féminin se nomme Joshi Porohesu. Dans l'univers du Joshi, la Fédération Reine est la World Wonder Ring of Stardome, plus communément appelée Stardome. Suite à une recommandation de Boul Nakano, catcheuse japonais légendaire du Joshi ayant catché pour la WWE, Sarah Amato se rend au Japon afin d'étudier la possibilité de recruter certaines élèves pour NXT. Son choix s'arrête sur une élève de Yuki, Ishikawa Kana. Elle rejoint la WWE en 2015 et, à sa demande, la WWE lui donne le surnom de Asuka, d'après le manga Neon Genesis Evangelion. Si au début, Vince Beckman ne croit absolument pas en l'intérêt de son recrutement, échaudé par les précédents essais japonais, il est vite convaincu par la demoiselle en la voyant catcher. Elle débute à NXT TakeOver Respect le 7 octobre 2015 face à Dana Brooke. Dans un match improvisé à la dernière minute par les deux demoiselles sur demande de Triple H, qui veut prouver à Vince Beckman les qualités de la recrue Asuka, Asuka s'impose et convainc le patriarche de la WWE. Fort de cette victoire, elle affronte Emma à NXT TakeOver London le 16 décembre 2015 dans un grand match. Hormis une battle royale en 2016 pour désigner la challengeuse au titre de Bayley, qu'elle perd, Asuka ne perdra jamais un match à NXT par pin ou soumission. D'ailleurs, elle devient championne NXT en battant Bayley le 1er avril 2016 à NXT TakeOver Dallas. Forte de ses 510 jours de règne sans être battue, mais suite à une blessure à NXT TakeOver Brooklyn 3, Asuka doit abandonner le titre le 6 septembre 2017. Mais son passage dans le main roster est déjà annoncé et sera effectif le 22 octobre 2017 à TLC où elle bat Emma. L'histoire se répète, Asuka restera invaincue jusqu'à WrestleMania 35 où elle sera battue par Charlotte Flair sur une soumission. Elle sera suivie par d'autres catcheuses du Pays du Soleil Levant comme Karisen, Yoshirai ou plus récemment, Sari. Voici l'anecdote. D'après des rumeurs, les célèbres légendes du Joshi Bulnakano, Kyoko Kimura, Yoko Bito et Meiko Satomura sont d'or et déjà prévus pour des postes dans la future NXT Japan. Malheureusement, l'interminable crise du Covid retarde grandement les choses. Partie 4, le May Young classique. Tout part d'une blague sur Charlotte Flair lancée par Corey Graves qu'il appelle la reine autoproclamée. Et c'est là que Triple H a l'illumination. Une variante du tournoi King of the Ring entièrement féminin est ouverte à l'extérieur pour réunir le best du best de la scène féminine mondiale. Vince McMahon ne veut pas du nom Queen of the Ring et propose avec insistance que le tournoi porte le nom d'une grande championne de l'histoire du catch pour lui donner une forte légitimité. C'est May Young qui hérite de la maternité du tournoi qui s'appellera du coup le May Young classique. Le premier est tourné à l'été 2017 pour une diffusion entre le 28 août et le 12 septembre. On y retrouve des recrues d'NXT et la fine fleur de la scène indépendante. Kimberly, Bianca Belair, Candice Luray, Carrie Sane, Mercedes Martinez, Mia Im, Rhea Ripley, Serena Hadjib, Shayna Baszler, Tessla Von Chard ou encore Tony Storm. A noter que Miranda Salinas remplace Tegan Nox qui se blesse au genou juste avant le début du tournoi. La finale couronne Carrie Sane a pris une victoire sur Shayna Baszler. Le tournoi est une réussite d'audience sur le WWE Network et amène la plupart à un contrat WWE comme Tony Storm ou Candice Luray. Cela amènera la WWE à organiser un deuxième tournoi l'année suivante. On y retrouve Big Swole, Middison Reign, Dauna Purazzo, Yoshirai, Isla Dawn, Meiko Satomura, Nicole Mathews, Pressiya Kelly, Tegan Nox ou encore Zia Brookside. Cette deuxième année est encore plus une réussite et amène aussi à son lot de signatures comme pour Mia Im signé suite à l'engouement des fans. La finale a lieu à WWE Evolution et Sacre Tony Storm après sa victoire face à Yoshirai. L'histoire avec un grand H retiendra le choc des Titans, l'une des légendes du 4 US Mercedes Martinez qui rencontre l'une des légendes du 4 japonais Meiko Satomura. Si ce tournoi est encore propice à des signatures de contrat, pour Tegan Nox, le sort s'acharne. Pendant le tournoi, alors que c'était son retour sur les rings, elle se blesse au genou gauche alors que son nom était dans les favoris. Malheureusement, il n'y aura pas de 3ème édition en 2019 et en 2020 suite à la crise du Covid-19. Cependant, une 3ème édition serait dans les petits papiers de Triple H. Il n'empêche que les 2 éditions du Mei Yong classique auront révélé au grand public une génération de 4 choses meilleures les unes que les autres, de Rhea Ripley à Tony Storm en passant par Yoshirai ou Shaina Besler. Cette nouvelle génération s'apprête à casser les derniers standards encore existants dans le business pour les femmes. Pour une fois, l'anecdote est un peu triste car on sait désormais que la regretté Anakimura était prévue pour le Mei Yong classique 3. Partie 5, Besler et Ripley, les tigresses du ring. Umber Moon, Karris Sane, Peyton Royce et Nikki Cross s'affrontent lors de NXT TakeOver Wargame pour déterminer la nouvelle championne de NXT en remplacement d'Asuka. Blessé et partant pour le main roster. Umber Moon l'emporte et entame un règne qui restera comme le pire règne de championne NXT. Non pas du fait du manque de work rate de Moon mais du fait du manque évident de star power dans le roster féminin de NXT et de l'absence d'Asuka. Ce petit coup de mou sera vite rattrapé par Shaina Besler, finaliste du Mei Yong classique et, accessoirement, ancienne athlète de MMA. Alliant un catch ultra technique et le charisme d'un tigre jouant avec sa proie, l'agressif Besler devient championne NXT lors de NXT TakeOver Near Leon le 7 avril 2018 en pulvérisant Umber Moon comme elle avait pulvérisé le roster avant. Karris Sane et Shaina Besler relanceront petit à petit la division féminine de NXT avec une succession de matchs de qualité alliant la voltige de Sane et la technicité de Besler. Karris Sane ira jusqu'à prendre le titre de Besler lors de NXT TakeOver Brooklyn 4 le 18 août 2018 avant que Besler le récupère à WWE Evolution. Avec ses deux règnes de 132 jours et 416 jours, Besler reste à ce jour le plus long règne de championne NXT avec un règne cumulé de 548 jours contre 522 pour Asuka qui reste la plus longue championne en un seul règne. Alors qu'aux Etats-Unis, Karris Sane et Shaina Besler s'affrontent pour savoir qui est la réelle championne NXT, c'est au Royaume-Uni qu'un autre tournoi a lieu. Ce tournoi a pour but de couronner la première championne féminine de NXT UK et se déroule entre 8 catcheuses issues principalement du récent Mayhew Classic. On y retrouve par exemple Dakota Kai, Issea Brookside, Toni Storm ou Rare Replay. Ce tournoi se termine le 26 août 2018 avec le couronnement de Rare Replay qui bat Toni Storm. Considérée à 22 ans comme un petit prodige et une future légende du catch féminin par Triple H, Replay devient l'historique première championne NXT UK de l'histoire. Elle restera championne pendant 139 jours avant de le perdre face à Toni Storm lors de NXT TakeOver Blackpool le 22 janvier 2019. Mais la jeune tigresse australienne a faim et elle décide de s'attaquer à une proie de choix. C'est la tigresse américaine Shaina Besler qui en fera les frais en perdant son titre face à Rare Replay le 18 décembre 2019 pour un règne de 108 jours. Incontestablement, la saison 2018 et 2019 aura été marquée principalement par ces deux femmes loin des stéréotypes de la diva. Pour l'anecdote, Besler en MMA, ses 26 matchs répartis en 15 victoires et 11 défaites. Sur ses 15 victoires, 13 le sont par soumission. Vous comprendrez mieux son affection pour les prises d'abandon. Besler refusera même de courir dans les cordes estimant ce move très peu réaliste. Partie 6 Charlotte, Rare Replay et Yoshirai le choc des titans. WrestleMania 35 va nous offrir le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. C'est le fameux winner take all entre Ronda Rousey, championne d'Hero, Charlotte, championne de SmackDown et Becky Lynch, championne de rien si ce n'est du cœur de la foule. Becky Lynch l'emporte et devient la première championne incontestée de la WWE. Mais en coulisses, une idée commence déjà à faire son chemin dans la tête de Triple H. Et si on effaçait la mythique barre qui sépare le main roster de NXT ? Que se passerait-il si, tel un alchimiste, on mélangeait les styles de catch et les personnages ? Triple H a une idée, mais il doit attendre que les étoiles s'alignent. Patience, ça va venir. Première étape, il faut replacer Charlotte en tant que diamant au sommet de la couronne des marques traditionnelles. En effet, on la juge bien plus porteuse de l'aura de grande championne que quiconque. Après une rivalité plutôt intéressante, mais un peu décousue entre Becky Lynch et Charlotte, cette dernière aura une courte rivalité sur l'été 2019 avec Trish Tratus. Comme ça, Charlotte devient par extension la seule à avoir battu une Hall of Famous de manière clean, devenant de fait une légende vivante aussi. Ensuite, c'est la rivalité avec Bayley qui va occuper l'automne afin de donner un titre du main roster à Charlotte afin qu'elle puisse asseoir son autorité. Charlotte est, de nouveau, pour le public, la lionne des lionnes, la reine. Mais il manque encore l'occasion. C'est la victoire au Royal Rumble qui va servir d'occasion. En effet, Charlotte est la survivante du match, mais pas contre n'importe qui. La dernière qu'elle élimine est l'ancienne détentrice du plus long règne en tant que championne NXT, Shayna Baszler. Ce n'est pas un hasard car la décision est déjà actée en coulisses bien avant le match. A NXT TakeOver Portland, le 16 février 2000, Rhea Ripley conserve son titre de championne NXT face à Bianca Belair. Après le match, Ripley se fait attaquer par Charlotte suite à des provocations de Rhea Ripley envers Charlotte lors des récents Raw et SmackDown. C'est la première fois qu'une personne qui gagne le Royal Rumble décide d'affronter un champion NXT. Mais si la mise en place de la rivalité manque grandement de subtilité, les deux nous offrent un match incroyable à WrestleMania 36 le 6 avril 2020 au Performance Center. Charlotte remporte le match et rejoint Shayna Baszler au rang des doubles détentrices du titre NXT. C'est son 12e championnat. Comme il se doit, Rhea Ripley invoque sa clause de rematch comme il est de coutume avec les matchs de championnat. Il est acté que les deux s'affronteront lors du Main Event de NXT TakeOver et Newhouse le 7 juin 2020 au Full Sail University en Floride. Mais Triple Edge, qui n'est jamais à court d'idées visiblement, se dit que l'occasion peut servir à mettre en avant une jeune recrue en qui il croit dur comme fer. En effet, le match passe d'un 1 contre 1 à un triple menace après la victoire de Yoshirai lors du ladder match pour devenir challenger numéro 1 au titre de Charlotte Flair. Les trois nous offrent un match exceptionnel en Main Event de NXT TakeOver In Your House. C'est Yoshirai qui remporte ce match dantesque entre les trois meilleures catcheuses actuellement sous étiquette WWE. En 17 minutes et 36 secondes, vous avez un match avec toute l'opposition de style entre la technique Charlotte, la bagarreuse Rhea Ripley et la voltigeuse Yoshirai. En organisant ce match, la WWE a innové et permis d'inscrire NXT comme une troisième brande et non plus comme la brande de développement. Plus que les autres, ce match a permis de mettre NXT à l'égal de Raw et SmackDown, de montrer que les performeurs et surtout les performeurs de NXT sont tous aussi bons voire plus que ceux de Raw et SmackDown. Pour la petite anecdote, pour Tessa Blanchard, pour pouvoir se revendiquer comme la meilleure catcheuse au monde, il faut battre clean Charlotte. Selon elle, si on n'a pas Charlotte à son tableau de chasse, on n'a pas une carrière complète. Septième et dernière partie, conclusion. On pourra parler pendant des heures de la misogynie évidente de Vince Beckman et de certains de ses sbires. Mais on doit reconnaître que Triple H et Stephanie Beckman se sont battus pour la division féminine et que c'est un vrai succès chez WWE. Triple H, Stephanie Beckman et Sarah Matteau ont su, à travers du roster féminin NXT, rendre le roster féminin WWE incontournable. De fait, le titre de championne NXT devient un gage de qualité, la clé de la voûte pour être considéré comme une vraie championne. Qui oserait dire que Charlotte, Asuka, Rhea Ripley, Shayna Baszler ou Yoshirai ne sont pas d'excellentes performeuses ? Bien des hommes sont incapables d'avoir leur niveau. NXT a su révolutionner le catch féminin pour mettre à sa place à l'égal des hommes. Mais c'est loin d'être fini car NXT continue à avoir énormément de talent dans leur roster, comme avec Dakota Kay, Mercedes Martinez, Chaussie Blackheart ou encore Tegan Nox. Alors, regardez du catch féminin et surtout à NXT. Et bien sûr, n'oubliez pas, soyez curieux. Bonsaï ! Bonsaï ! Bonsaï ! Bonsaï ! Bonsaï !